Tout de suite sur Art District, c'est l'émission Graines d'avenir. Comme tous les premiers lundis du mois, Julie Boucher vous parle d'économie sociale et solidaire et vous fait découvrir des initiatives positives qui présagent déjà du monde de demain. Cette émission vous est proposée par Art District en partenariat avec le magazine Socialter, le média de l'économie nouvelle génération. Audrey Germain, directrice de la crèche Cannes à Sucre à Cannes depuis l'ouverture il y a 5 ans. Audrey Germain, pourquoi est-ce que vous avez eu envie de faire entrer plus de nature à la crèche ? Sur le réseau People & Baby, on a pour objectif cette année, depuis quelques années, de travailler l'éco-citoyenneté. Tout ce qui est génération durable, l'objectif c'était de faire entrer la nature au sein de la crèche. Alors de quelle façon ? On la retrouve aussi bien dans les matériaux de construction ? Il y a plusieurs domaines ? Oui, il y a plusieurs domaines. Il y a tout ce qui est matériaux de construction, donc les peintures, les matériaux utilisés au sein de la crèche, les jeux, les jouets en priorité en bois, des choses qui sont belles pour l'enfant aussi. Et puis ça va être tout ce qui est alimentation. Donc on est labellisé bio, c'est-à-dire qu'on donne tout ce qui est fruits, légumes, viande. On essaie que ce soit labellisé, que ce soit biologique. Et puis après, on a la chance d'avoir un jardin où on a fait un potager, où on a également un poulailler. Et puis tout ce qui est compost qu'on réutilise au sein du potager pour ne pas utiliser d'engrais. L'ouverture, c'était il y a cinq ans, de cette crèche canne à sucre qui appartient donc au réseau People & Baby. Quelles ont été les étapes du jardin, du potager ? Comment ça s'est passé ? C'est vous qui avez eu l'idée ? Oui, en fait, c'est l'équipe. On a commencé tout petit. On a commencé par un potager. Puis qui dit potager dit comment on fait pour l'engrais. Il était hors de question d'utiliser de l'engrais. Donc on a fait un compost, un lombricomposteur. Et puis après, on a essayé de développer tout ce qui était coccinelle pour éviter également les engrais et les pesticides. Donc on a fait venir des coccinelles. Et puis après, on s'est dit les déchets, qu'est-ce qu'on en fait ? Parmi le compost, on s'est dit, quoi de mieux qu'une poule ? Donc voilà, le poulailler est arrivé à ce moment-là. Est-ce que la rencontre avec Alain Eldre a été décisive ? Bien sûr, en fait, c'est notre papy jardin, comme on l'appelle ici. C'est lui qui nous a aidés à porter le projet. C'est lui qui avait la connaissance au niveau du potager, puisque nous, nos connaissances étaient assez limitées. Et tous les jours, il vient s'occuper du jardin avec les enfants, les parents qui le souhaitent et puis les salariés de l'équipe. Comment ça s'est passé, votre rencontre à tous les deux ? Comment ça s'est passé le déclic de se dire, allez, on travaille ensemble, on se fait confiance aussi ? C'est ça, c'est une question de confiance. En fait, c'est un voisin. C'est le voisin de la crèche. Et un jour, il s'est dit, tiens, je vais aller faire un petit coucou. J'ai vu qu'ils avaient un lopin de terre. Je vais voir s'ils ont un potager, parce que j'ai envie de mettre ça en place. Et de cette rencontre est né quelque chose de fort, puisque ça fait maintenant 4 ans, 4 ans et demi qu'il est là tous les jours avec nous. Et les enfants l'appellent papy jardin. Tout le monde l'appelle papy jardin. Et c'est lui qui vient aussi avec des idées. Voilà, la prochaine idée, il veut faire venir des canards à la crèche. On est toujours à la recherche de nouveautés pour les enfants, pour les parents, pour toujours améliorer cette génération durable. Donc ça peut être des canards, ça peut être pourquoi pas une ruche. On est en train de réfléchir aussi à la mise en place d'une ruche, parce que qui dit ruche dit pollinisation, dit pour le potager, pour le verger. On a également un verger, ce qui est bon. Et puis on sait très bien où sont les abeilles à l'heure actuelle. Donc si on peut mettre notre petite pierre à l'édifice, c'est toujours sympa. Alors, est-ce que c'est vraiment intéressant pour des enfants de moins de 3 ans ? Est-ce qu'ils voient tout ça ? Est-ce qu'ils comprennent ? Qu'est-ce qu'ils en retiennent ? Alors, ils en retiennent plein de choses. Et ça, c'est vraiment l'étonnement qu'on peut avoir, parce que souvent, on s'est dit, bon, on se fait plaisir à nous. Et puis après, les enfants, ils prennent ce qu'ils prennent. Et en fin de compte, pas du tout, les enfants savent que tous les jours, il faut aller donner à manger aux poules. Donc ils font attention. Donc il y a toute cette approche-là, prendre soin de l'autre, de l'animal. Donc ça, c'est déjà très, très fort. Et puis après, il y a tout ce qui est potager. On arrive à faire manger des enfants des radis, comme ça. Ils vont chercher leurs radis, les crocs, ou des tomates, ou des fraises. Et ça, ça n'a pas de prix, parce que quand vous leur amenez comme ça dans l'assiette, la plupart du temps, les radis, ils ne les mangent pas. Et là, quand ils vont aller chercher, eux, ils les mangent carrément dans le potager, ils les mangent. Et puis la poule, l'œuf, aller chercher les œufs tous les matins aussi. Ça, c'est une chance. L'œuf ne vient pas du supermarché. Oui. Est-ce qu'on voit des enfants évoluer au contact des animaux ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y en a qui avaient peur, puis qui ne redoutent plus les animaux, par exemple ? Oui, ça, ça arrive. Au début, les poules, c'est vrai que ça fait peur. Il y a certaines poules qui sont pratiquement aussi grandes qu'eux. Donc au début, il peut y avoir une petite appréhension. Et puis petit à petit, c'est vrai qu'en plus, les poules sont nées à la crèche. Donc on avait mis des œufs dans une couveuse. Donc c'est des poules qui ont l'habitude d'avoir des enfants autour d'eux, du bruit, de l'agitation. Donc elles n'ont pas peur. Elles se laissent attraper. Elles se laissent caresser. Donc c'est vrai que ça, ça aide. Et puis les enfants, maintenant, tout doucement, ceux qui avaient le plus peur arrivent à rentrer dans le poulailler et donner à manger. Après, il y en a certains, ils ne touchent pas encore. Mais au moins donner à manger et aller chercher les œufs, c'est déjà une grosse victoire. Quels sont les échos du côté des parents ? Alors au début, certains étaient assez sceptiques en se disant « Mais comment vous allez faire ? Et puis ce n'est pas propre. » Voilà, on est quand même dans un milieu assez citadin. Et en fin de compte, on n'a que des excellents retours puisque les enfants en parlent beaucoup. Souvent, les enfants viennent le soir avec les œufs qu'ils sont allés chercher. Donc ils reviennent à la maison avec leurs œufs. Ils sont super fiers, super contents. Donc le soir, il faut que le papa ou la maman fasse l'œuf à la coque. Et puis ceux qui le veulent, ceux qui ont le plus de temps, ils peuvent venir passer du temps dans le potager, dans le poulailler avec nous. On fait des pique-niques au sein de ce potager. Et du coup, ça permet aussi d'ouvrir la crèche aux parents. Et ça, c'est toujours un plus pour les équipes, pour les enfants et puis pour les parents. Alors justement, j'allais revenir à l'équipe. Est-ce que ça fait un esprit particulier dans les équipes ? Ça crée un esprit d'équipe et un esprit d'appartenance. Voilà. Je pense que l'équipe est très fière de ce projet parce qu'il fonctionne. Elles ont d'excellents retours de la part des parents, de la part des partenaires. Et puis c'est un projet qui dure. Voilà. Ça fait 4 ans. Tous les ans, on essaie de trouver quelque chose en plus pour l'améliorer. Et du coup, les équipes sont extrêmement fières. Et puis les enfants adhèrent à fond. Donc elles sont très contentes d'y aller tous les matins. Vous qui êtes directrice depuis l'ouverture il y a 5 ans, il y a 5 ans, vous pensez que vous arriveriez là aujourd'hui ? Absolument pas. J'avais aucune idée de ça. Quand j'ai commencé, je me suis dit, mais est-ce que ça va être possible de le faire au niveau de l'hygiène, au niveau des normes, au niveau aussi de l'équipe ? Ça demande énormément de travail de la part des équipes parce qu'il faut y aller tous les jours quand même. Il faut en prendre soin. Le week-end, il faut trouver quelqu'un qui vient de donner à manger aux poules pendant les vacances aussi. Mais c'est vrai que l'esprit d'équipe a fait que ça s'est créé. Ça s'est très, très bien créé. Le dynamisme aussi. Et puis on a été soutenus de la part de notre groupe People & Baby. Et du coup, ça donne envie d'aller toujours plus loin. Et peut-être dans 5 ans, on aura créé un truc extraordinaire. Et pourquoi pas ? Est-ce que vous pensez que ce que vous avez mis en place là peut être reproductible ailleurs ? Absolument. En fait, il ne faut pas grand-chose. Il suffit d'avoir l'envie. Voilà. L'envie, la motivation. Et souvent, on me dit « Oui, mais moi, je n'ai pas de place. Je n'ai pas de jardin suffisamment grand. » Mais tout le monde ne va pas avoir un poulailler, c'est sûr, parce qu'il faut de l'espace. Mais un compost, ça peut se mettre dans une pièce. Un lombricomposteur, ça peut se mettre dans une pièce. Pas besoin d'un grand jardin. Et des petites choses sont faciles à mettre en place. Le label bio, il suffit de trouver un fournisseur local qui vous fournisse des fruits et des légumes. C'est des petites choses. Mais il suffit d'avoir l'envie et il suffit d'avoir la motivation et que l'équipe suive derrière. Question de coût. Est-ce que ça engendre beaucoup de coûts supplémentaires pour vous, cette alimentation bio, qui j'imagine engendre le salaire d'une cuisinière ? Comment on est par rapport à une crèche classique ? Alors, c'est souvent la question qu'on se pose. Combien ça coûte ? Eh bien, quand on fait le calcul, ça coûte moins cher que si vous achetez du produit déjà fini, qui ne reste qu'à réchauffer. Parce qu'on est sur du local. Donc au niveau tarif, on est moins cher. Et puis surtout, au niveau qualité, ça n'a pas de prix. On sait que les enfants de moins de 3 ans ou moins de 6 ans, c'est là où ils développent leur goût. Si on est sur un fromage ou un légume qui n'a pas de goût, c'est dommage à ce moment-là où, encore une fois, l'enfant développe son goût. Donc même si ça coûtait un peu plus cher, c'est vrai que l'esprit de cette crèche, du groupe, fait qu'on a envie de mettre les moyens là-dessus. Mais ça ne coûte pas plus cher. C'est faux. Et puis surtout, tout est fait sur place. On sait que ce qui est cher, c'est le produit qui est déjà fini, le 4 quarts tout fait, industriel. Alors que si vous achetez deux œufs, un peu de farine, c'est beaucoup, beaucoup moins cher. Alors finalement, vous, vous, vous voyez plus ailleurs ou dans un autre style de crèche, non ? Ah non, je suis très bien là où je suis. Et c'est vrai que je suis très bien dans cette société parce qu'elle fait vivre les valeurs qui me sont chères. Donc la génération durable, l'écologie et c'est tout petit qu'on apprend ça aux enfants. Et puis c'est ces enfants-là qui apprendront ça aussi à leurs parents, qui n'ont pas eu la chance d'avoir cette notion tout petit.